Générique Musique 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 alors bonsoir à toutes et à tous on a un superbe plateau ce soir qui donc avec emmanuel de la comté qui dirige la collection les passes murailles aux éditions du cherche midi et donc deux auteurs guenelle robert sous les feux d'artifice pour un roman et la main sur le coeur divarté qui n'est pas un roman mais on parlera tout à l'heure de la frontière des genres que le passe muraille cherche à développer emmanuel je vais déjà vous commencer par vous par vous interroger sur cette collection on a déjà reçu il ya quelques temps avec charlie roquin et isabelle stib c'est un deuxième rendez vous pour nous et pour ceux qui n'étaient pas là la première fois est ce que vous pouvez justement expliquer cette volonté d'abattre les cloisons entre les genres avec le passe-muraille avec les passe-murailles oui alors les passe-murailles effectivement il ya cette idée d'abattre les gens en fait de laisser une liberté aux auteurs formels mais c'est pas finalement le premier critère de la collection à force de les critères se sont un peu distingués à force de d'accès enfin de voir les textes que je publie et je me rends compte qu'il ya d'abord l'idée qui a une grande attention portée au style c'est à dire que j'essaye de faire en sorte que tous les textes qui apparaissent dans cette collection présentent une écriture qui est vraiment savoureuse c'est à dire qu'on lit pas seulement ses textes que pour le sujet on a aussi vraiment un plaisir à découvrir une langue une voix à chaque fois donc ça c'est vraiment le critère numéro un par ailleurs dans cette collection il ya aussi l'idée que on va prendre un grand prix un grand plaisir de narration évidemment mais aussi s'instruire à chaque fois dans les textes et c'est vraiment le cas des deux romans récits qui vont être présentés ce soir on va apprendre des choses on va découvrir une époque on va découvrir une peinture mais on va sortir vraiment enrichi des lectures de ces textes là et effectivement ensuite il ya l'idée un peu de s'amuser donc pour les auteurs on peut avoir de la poésie mélangée à du roman on peut avoir de l'essai mélangé à du roman voilà après je n'ai pas envie de trop enfermer les auteurs dans des contraintes formelles mais finalement ça vient presque dans un second temps alors justement sur ces deux auteurs là Gwenaëlle Robert et Yves Arte qui ont deux parcours différents Gwenaëlle c'est déjà son quatrième roman Yves Arte n'a pas publié réellement encore de premier roman ou récit j'ai vu que ses différents écrits étaient davantage sur le rugby ou sur des essais plus pointus là c'est peut-être la première fois qu'il s'essaye à la littérature entre guillemets même si tous ses écrits sont littéraires j'en suis persuadé mais c'est une première entrée il a été longtemps éditorialiste au journal sud-ouest grand reporter également il a reçu le prix Albert Londres bonsoir Yves et bonsoir Gwenaëlle vous nous en parlerez aussi tout à l'heure mais comment c'est formé ce choix là Gwenaëlle Robert ne quitte plus Emmanuel de la compter depuis déjà quatre membres cette collection là et tant mieux le duo marche particulièrement bien mais comment c'est porté ce choix là sur ces deux écrits sur ces deux ouvrages Emmanuel en fait les deux m'ont proposé leur texte Gwenaëlle effectivement ça fait ça fait plusieurs romans maintenant et à chaque fois je suis impressionnée de voir comment son univers se dessine et comment s'approfondit aussi de plus en plus c'est à dire qu'à chaque fois elle a cette capacité formidable à entrer par une lucarne dans l'histoire elle va choisir un moment a priori qui pourrait peut-être paraître enfin voilà qui est peut-être pas toujours en tout cas un moment de l'histoire que tout le monde connaît qui est qui est assez surprenant qui est peut-être parfois un peu passé sous les radars des manuels d'histoire mais en fait elle va saisir un moment qui va être très important dans lequel elle sent qu'à ce moment là le monde bascule qu'il y a vraiment quelque chose qui change dans l'histoire et c'est vraiment le cas de ce roman si elle va vous en parler bien bien mieux que moi ensuite mais ça se passe une semaine de 1864 sous Napoléon III et cette semaine là il va y avoir il y a deux événements et en fait c'est peut-être le moment qui où l'Europe est en train de de s'évanouir j'ai envie de s'effondrer un peu face à l'influence de l'Amérique et donc voilà il y a un changement du monde entier à ce moment là à travers deux événements qu'elle a choisi et qui paraissent voilà qui sont pas forcément des événements qu'on connaît très bien et Yves Arte j'ai eu la chance de le rencontrer un peu par hasard par des relations communes et mais comme beaucoup de monde je connaissais sa plume et il était évident pour beaucoup de personnes qu'il fallait absolument qu'il écrive un texte personnel et que voilà qui qui se lance dans un récit un roman et il s'est plié enfin voilà il s'est lancé dans l'aventure à mon grand bonheur et c'est un texte qui est très personnel où on rentre en même temps dans un tableau et dans l'histoire d'une amitié et où sous une une pudeur qui est que je trouve extrêmement touchante voilà on va on va découvrir on va entrer dans l'intimité d'une relation entre deux hommes et et en même temps faire un voyage en Espagne donc c'est vraiment deux textes que j'ai 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 Yves on a on a un peu retravaillé ensemble parce que c'était un premier texte et puis qu'il fallait aussi qu'on rencontre qui me rencontre que enfin voilà qu'on réunisse un peu nos moi moi ce que j'attendais d'un texte et lui ce qu'il avait envie de faire Gwenaëlle il y avait une expérience évidemment plus affirmée mais en tout cas les deux sujets sont venus totalement des auteurs et et je les ai accueillis avec beaucoup de joie alors je rebondis par rapport à cela par rapport au au à la structure des deux romans parce que il y a différentes époques il y a différents il n'y a qu'un narrateur et on en parlera tout à l'heure dans vos deux romans et ça peut être été un choix aussi de départ ou non mais j'aimerais tant que vous êtes encore là Emmanuel j'aimerais que vous nous disiez le travail que vous faites avec ces deux auteurs notamment peut-être avec Yves sur la structure sur le fait d'avoir choisi un récit il aurait pu potentiellement en faire un roman totalement véritable sans se se mettre en tant que narrateur comment se sont effectués les choix est-ce qu'il y a eu différentes moutures est-ce qu'il y a eu différents débats différents débats entre vous deux absolument j'ai été horrible avec lui mais vraiment ça a été sadique parce qu'il m'a d'abord donné une version où il y avait tout le matériau c'est à dire en fait Yves a vraiment fait une enquête alors faut que je parle un tout petit peu plus du sujet mais en fait Yves s'est rendu compte à propos d'un très célèbre tableau du gréco l'homme à la main sur la poitrine qui avait une incohérence entre deux notes sur le tableau et que les deux notes ne disaient que le modèle n'était pas le même chaque note disait que le modèle était dans un cas un aventurier du siècle d'or un personnage absolument passionnant enfin voilà je vais laisser Yves en parler et l'autre note disait que ce modèle était un notaire finalement beaucoup moins intéressant donc Yves a fait une enquête il est parti en Espagne et quand il m'a donné son texte il y avait vraiment tout un matériau déjà très abouti sur le tableau mais moi j'avais envie qu'il aille beaucoup plus loin aussi dans tout ce qui était plus personnel et je l'ai vraiment forcée à finalement coucher plus son âme sur le papier aller plus loin à reconstruire aussi un peu un travail vraiment de oui de ping-pong entre entre je sais pas il y a eu quatre cinq versions mais je me souviens que je lui ai envoyé une version avec des notes partout je me suis dit il va laisser tomber puis il va me détester notre amitié va être terminée et en fait j'ai été impressionnée de sa capacité j'ai fait une nouvelle pendant plusieurs mois et puis quand il m'a renvoyé un texte c'était parfait donc c'est génial quand ça se passe comme ça je pourrais préciser quand même la parole est à la défensive non non mais il y a eu deux versions il n'y a pas eu quatre versions et Emmanuel n'a jamais été sadique elle a été adorable et simplement il y a eu une longue interruption parce qu'entre temps j'ai écrit un autre bouquin ah ben oui c'est vrai qui n'avait strictement rien à voir avec ça qui n'était pas dans la maison d'édition qui était au seuil et qui était un livre une biographie de Mitterrand à travers sa résidence secondaire vous voyez ça n'a strictement rien à voir avec ce qui m'avait amené à l'Espagne et en fait si je dois je dois rendre hommage donc je le fais public par Emmanuel parce qu'Emmanuel je vais comment vous dire j'ai été très longtemps journaliste dont j'ai été très longtemps reporter dont j'ai fait beaucoup de beaucoup beaucoup de reportages et ce livre était peut-être un peu trop journalistique dans le sens où j'étais focalisé sur l'enquête Emmanuel m'a dit tu peux tu ne peux pas rester sur l'enquête il faut absolument que tu ailles dans également ce que j'avais esquissé qui était une relation d'amitié avec quelqu'un qui a existé bien sûr qui a pour moi été un mentor une sorte de maître et en fait comment vous dire en me disant ça elle allait chercher en moi quelque chose que je ne disais pas assez mais que je voulais faire parce que ça fait très longtemps que je voulais écrire sur le thème de l'amitié masculine qui est un thème finalement très peu présent dans la littérature qui est très difficile à écrire et c'est vrai que j'allais bavé pour l'écrire parce que c'est très compliqué d'écrire de raconter ce que c'est une amitié masculine et essentiellement dans un rapport de maître élève voilà donc ça a été une difficulté qu'il a fallu lever et grâce à l'observation d'Emmanuel je pense qu'il s'est arrivé mais après il n'y a pas eu 4 manuscrits il y en a eu pas non non il y a eu des allers tours je veux dire plus que des versions des discussions parfait parfait alors Gwenaëlle à présent Gwenaëlle j'aimerais que vous nous racontiez la la genèse et aussi la genèse pour pour Yves tout à l'heure mais sur cette histoire là qui paraît assez folle qui a bousculé qui bouscule le monde dans ce roman là il y a beaucoup de sujets à l'intérieur de ce livre beaucoup de sujets passionnants et comme l'a dit Emmanuel on apprend beaucoup de choses et ça c'est toujours agréable quand on vous lit mais la genèse de cet épisode est-ce qu'il y a eu un déclic Emmanuel oui oui juste parce que je vais malheureusement devoir m'éclipser mais avant de laisser la parole à Gwenaëlle sur le texte de Gwenaëlle je tiens à dire elle va le dire elle-même qu'en fait Gwenaëlle a beaucoup travaillé avec mon père qui est un écrivain et qui c'est aussi finalement est devenu petit à petit éditeur et qui d'ailleurs est un formidable éditeur et la relation entre Gwenaëlle enfin le premier travail éditorial le plus important Gwenaëlle l'a fait avec mon père en vérité et moi je suis arrivée à un vraiment très humblement et de manière la plus discrète possible à la fin pour donner un ou deux conseils mais le véritable travail en fait sur le texte de Gwenaëlle c'est avec mon père Jean-Michel de la Comté qui écrit aussi dans la collection et donc voilà mais je laisse la parole à Gwenaëlle il fallait lui rendre hommage bien sûr absolument Gwenaëlle le point de départ mais ça comme souvent il est très très anecdotique puisqu'en fait il surgit un jour où je me promène dans un cimetière à Cherbourg enfin le cimetière du centre-ville de Cherbourg où on m'avait dit qu'il y avait la meilleure vue sur la rate de Cherbourg et dans ce cimetière je vois un carré américain avec des tombes alors des tombes américaines des cimetières américains en Normandie on a l'habitude d'en voir beaucoup mais enfin là c'était des tombes qui dataient de 1864 et donc à partir de là je me suis demandé ce qui avait amené des soldats américains à être enterrés à Cherbourg en 1864 c'est à dire en pleine guerre de sécession et en faisant quelques recherches voilà je suis tombée sur cet épisode assez méconnu en fait qu'il y a un épisode de la guerre de sécession qui sont qui s'est donc déroulé en France en juin 64 et qu'il y a une bataille navale entre deux navires américains l'un yankee et l'autre sudiste mais ça aurait pu en rester là parce qu'en soi une anecdote ne fait pas un roman et même si je trouvais que c'était évidemment intéressant et que ça voilà et que ça rejoignait des thèmes qui me sont chers tout à l'heure Emmanuelle elle disait que c'était souvent le passage d'une époque à une autre enfin voilà que c'est c'est vrai que c'est un thème qui qui est peut-être récurrent dans mes différents romans en tout cas là effectivement ça avait quelque chose qui pouvait rejoindre des des interrogations qu'on retrouve dans mes romans mais ça suffisait pas faire quelque chose c'est quand je me suis rendu compte que cette bataille navale avait eu lieu le jour de l'inauguration du casino de Cherbourg donc à un moment où une espèce de grande fête est organisée par la ville pour faire de Cherbourg enfin avec l'ambition de faire de Cherbourg une sorte de station balnéaire à la Deauville donc avec un complexe comme ça de bain de mer de casino d'hôtel etc c'est le jour où je me suis rendu compte que les deux événements étaient concordants je me suis dit que c'était vraiment un sujet un sujet pour moi dans la mesure où ça aussi je pense que c'est aussi quelque chose moi je m'en suis bon c'est pas quelque chose de forcément conscient mais je me rends compte que c'était déjà le cas dans mes précédents romans c'est à dire cette alliance d'une fête et d'un événement tragique et par ailleurs j'ai été très intéressée depuis très longtemps par la la campagne française au Mexique donc sous Napoléon III et en particulier par le personnage de l'impératrice Charlotte qu'on a envoyé au Mexique régner sur un pays dont elle ignorait tout qui se termine tragiquement et il se trouve que le jour de cette bataille coïncide avec le jour de l'arrivée à Veracruz du couple Habsbourg qui vient prendre pour s'installer sur le trône du Mexique et les deux événements en fait disent la même chose enfin disent quelque chose d'abord de la forme de début de mondialisation c'est à dire que ce qui s'importe d'abord c'est à la fois les conflits mais aussi si évidemment des questions économiques parce qu'il ya toute la question en particulier du coton dont l'importation est devenue impossible à cause du blocus donc voilà cette mondialisation des guerres de l'économie voilà je trouvais que elle elle se racontait des deux côtés de l'atlantique sur cette toute petite semaine de juin et qui avait là un un fort voilà pouvoir symbolique quoi dans ces deux événements au delà donc de l'aspect romanesque que pouvait constituer en soi puis même incongru quoi que constituait en soit l'arrivée des Habsbourg au Mexique ou l'arrivée de la guerre de sécession dans le cotentin il y avait évidemment quelque chose d'incongru mais je crois au delà de ça ça disait quelque chose de plus profond sur la marche du monde à ce moment là et on reparlera de ce matériau romanesque ou historique puisque je vous je conseille à tous les lecteurs d'ailleurs sur vos deux livres de ne pas regarder de ne pas se renseigner avant sur l'histoire sur les faits et plutôt de vous laisser porter par les deux textes avant d'en savoir davantage puisque vous nous parlez peut-être tout à l'heure de du côté romanesque et du côté historique que vous avez travaillé ensemble Gwenaëlle tout n'est pas forcément véritable mais vraisemblable j'imagine voilà on en parlera peut-être tout à l'heure mais Yves j'aimerais savoir ce point de départ ce point de départ de votre livre ce point de départ sur ce tableau qui vous a marqué et quand on le regarde on le comprend tout de suite il est marquant et encore il n'est pas en version totale sur la couverture mais il y a quand même une histoire derrière il y a des des thèses qui s'affrontent et on en parlera aussi tout à l'heure de ces deux thèses absolument folles qui a mis l'Espagne pas à feu et à sang mais presque mais racontez-nous ce point de départ de ce livre-là de la main sur le cœur et del cabalero merci Anthony j'aime beaucoup pour m'éclipser mais je vous souhaite une très bonne rencontre merci beaucoup merci Emmanuel à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir donc le point de départ c'est un peu en fait c'est un peu la même chose parce qu'en fait c'est un détail vraiment mais infime c'est à dire que j'étais j'aime beaucoup l'Espagne d'une part et je ne suis pas absolument fan je n'étais pas absolument fan du greco mais j'aime beaucoup toute l'invento du 16e siècle et j'aime beaucoup l'Espagne de cette époque-là et donc je suis allé tout seul parce que je suis parti tout seul voir le 400e anniversaire l'exposition du 400e anniversaire de la mort du greco et qui était à Tolède et elle m'intéressait beaucoup parce que les oeuvres du greco qui était dans tous les musées du monde avaient été rassemblées à Tolède et surtout dans des endroits pour lesquels ils avaient été conçus dans les basiliques, les églises, les cathédrales, les chapelles, etc. donc il y avait cette double position qui m'intéressait sauf que les tableaux qui n'avaient pas été conçus pour des lieux religieux étaient rassemblés dans un musée et le dernier que je suis allé voir donc en fait après-midi c'était le cabalero de la Manoel Alpecho alors je sais pas si tout le monde connaît le tableau mais vous allez mieux comprendre je l'ai là en grand je sais pas si on le voit bien là là alors devant la caméra voilà un tout petit peu plus loin éloignez le de la caméra voilà encore un peu voilà super voilà en effet donc là on voit et donc ce tableau j'ai lu la note qui l'accompagnait et la note m'a stupéfaite parce que je me souviens parfaitement de ce qui avait été écrit au Prado j'avais vu des années autrefois au Prado et la note disait à ce moment-là qu'il s'agissait peut-être certainement non pas de ce personnage que l'on imaginait mais d'un traître à son roi donc la position de la main sur le coeur n'avait plus du tout la même signification que celle qu'on lui attribuait pendant des siècles et c'est ça qui m'a intéressé dès le départ et ensuite est venu se greffer là dessus les souvenirs de ma première visite au Prado quand j'ai vu le tableau et de l'homme avec qui j'avais vu et qui m'accompagnait à ce moment-là et qui a été ce que je vous disais tout à l'heure un peu un formateur c'était quelqu'un qui était rédacteur à chaîne de mon journal à l'époque où moi j'ai débuté il n'avait eu le prix Albert Lourdes que j'aurai plus tard donc je me suis souvenu de comment il était à cette époque-là l'homme impressionnant qu'il pouvait être et ce qu'il était devenu donc ça a été ce double ce double voyage qui m'accompagnait à partir de ce tout petit détail exactement comme elle est ce tout petit détail qui était celui de cette note inscrite à côté du tableau qui n'avait strictement rien à voir avec celle que j'avais lue des années auparavant parfait c'est parfaitement résumé j'aimerais que Gwenaël vous parliez justement de ce matériau historique ou romanesque parce que on a l'impression que tout est vrai mais j'imagine que peut-être ce journaliste mondain n'est peut-être pas réel que vous avez façonné ce journalisme alors d'une perfection totale pour nous le rendre crédible au possible mais racontez-nous ce qui est véritable ou en tout cas vraisemblable et ce qui ne l'est pas ce qui est véritable c'est les événements les deux événements dont je parlais tout à l'heure et je dirais même qu'ils sont exacts dans la chronologie enfin voilà parce que en plus c'est vrai que sur le second empire en particulier sur ces événements-là on a des rapports qui sont très précis et en particulier tous les télégraphes qui informent l'empereur de ce qui se passe à Cherbourg donc ça c'est la chronologie je crois qu'elle est exacte j'en suis sûre et puis ensuite évidemment tous les personnages je dirais officiels tous les officiels c'est-à-dire bon bien sûr pour la partie du Mexique Charlotte et Maximilien de Habsbourg et puis à Cherbourg le capitaine Sémès qui est le capitaine du navire sud-iste un peu tous les notables le préfet maritime, Dupuis etc donc tous ces personnages-là ce sont des personnages qui ont réellement existé après moi ce qui m'intéresse c'est de donner une sorte de panorama très large et donc d'embrasser un peu toutes les classes sociales c'est-à-dire de raconter un événement non pas du point de vue qui est souvent le point de vue de l'histoire c'est-à-dire que ce qu'on nous raconte en histoire c'est souvent évidemment le point de vue avec les personnages je dirais officiels voilà les personnages historiques tels qu'on les croise dans les livres d'histoire et moi ce qui m'intéressait c'était de balayer un peu tous les points de vue de l'ouvrière mise au chômage par la fermeture des usines textiles à l'empereur en passant par les aristocrates ruinés les petits bourgeois les ouvriers de l'arsenal les pêcheurs qui louent leur barque pour voir la bataille de plus près les domestiques qui travaillent au palace voilà les commerçants en fait tout ce qui constitue la société à ce moment-là et je pense que c'est un petit peu le privilège évidemment du romancier c'est d'entrer dans les consciences de personnages anonymes dont on parlera jamais dans les livres d'histoire alors là ça s'y prêtait très bien parce que c'est un événement qui est public donc comme cette vue sur la rade elle s'offre à tous tout le monde peut voir et donc c'était pas un événement privé sur invitation mais ça permet vraiment de balayer un champ très très large parce que donc on trouve évidemment tous les chers bourgeois qui sont venus pour l'inauguration du casino ou qui vivent là tout simplement mais on sait qu'il y avait aussi des milliers de parisiens qui étaient emmenés par ce qu'on appelait à l'époque le train de plaisir qui était un train qui partait de Paris le samedi soir qui roulait pendant la nuit et qui vous amenait le dimanche matin sur les côtes normandes et puis qui vous ramenait le dimanche soir pour être au travail le lundi matin et ce train de plaisir il a amené comme ça à Cherbourg des milliers on compte il y avait 10 000 spectateurs pour cette bataille navale donc 10 000 pour moi c'est vraiment un éventail très très large et donc ça me permet comme ça de rentrer un peu dans les consciences de différents personnages que je façonne un petit peu en fonction de alors évidemment le journaliste c'est le personnage idéal parce qu'il sait tout et en plus il a sauté ce rôle un peu de témoin mais aussi un peu de témoin un peu en marge des événements c'est-à-dire qu'il est constamment je vous demande pardon c'est le journaliste Théodore Théodore Coupet voilà il se situe un peu en marge et peut-être qu'à la différence du public qui vient avec comme ça un peu l'euphorie de la fête, de l'inauguration, du banquet et puis qui assiste à cette bataille comme à un spectacle en fait lui il a une conscience plus aiguisée je dirais des enjeux politiques de cette guerre de sécession et puis voilà il a un autre point de vue c'est ce qui le distingue d'ailleurs de l'ensemble de la foule donc c'est vrai que le personnage du journaliste bon puis ça rejoint un peu ces personnages de journalistes qu'on trouve beaucoup enfin voilà qui est une catégorie qui s'élève sous le second empire comme on peut le voir chez Balzac ou chez Bel Ami, chez Maupassant etc donc c'est des personnages comme ça de journalistes ambitieux c'était un personnage qui m'intéressait donc lui est imaginé mais de même que l'ouvrière l'ouvrière qui se fait engager pour être domestique au casino ou encore Mathilde Ramur qui est une aristocrate désargentée dont le mari s'est ruiné au casino c'est des personnages que j'invente mais je crois qu'ils peuvent en tout cas ils ont pu ils auraient pu exister c'est-à-dire que j'essaye d'être au plus près de ce que pouvait être une certaine je dirais mentalité de l'époque des mœurs et puis ils incarnent aussi un basculement parce que ce journaliste il voudrait passer de la rubrique des mondanités à une rubrique plus politique et puis cet aristocrate c'est une femme qui a tout perdu et qui cherche à retrouver sa fortune donc ils sont tous à un point de bascule c'est une sorte de cette idée de la charnière je dirais qu'il y a plusieurs petites charnières à l'intérieur de la très grande charnière de deux époques voilà donc ils ont ce rôle-là et ils se mélangent à un tas de personnages qui eux ont réellement existé qui sont plutôt des personnages secondaires hormis Charlotte de Habsbourg qui est vraiment elle mise en avant alors vous anticipez ma prochaine question sur le côté petite histoire grande histoire parce qu'au final est-ce que vos deux ouvrages ne sont pas des prétextes pour traiter de cette petite histoire pour Yves de traiter de cette amitié avec Pierre Veilleté et pour Gonaël de traduire une époque mais à travers les personnages sans forcément insister sur le côté historique puisque toute la partie romanesque est grandement présente est-ce que pour vous c'était une sorte de prétexte ou en tout cas vous vouliez traiter cette petite histoire beaucoup plus que la grande Yves ce qui m'intéressait profondément c'était effectivement comme je vous l'ai dit tout à l'heure de m'intéresser à la métier masculine et en même temps de rendre hommage à cet ami d'Ispaul parce qu'il est décédé il y a dix ans mais après j'ai été pris et peut-être que Gonaël c'est du type de la même chose j'ai été totalement pris par l'histoire que je découvrais parce que le présumé traître du tableau est un aventurier à la vie absolument génial mais après il a fallu que j'aille chercher beaucoup parce qu'en fait il n'y a aucune biographie le concernant sinon des travaux universitaires et des documents d'époque du XVIe siècle par bonheur l'espagnol du XVIe siècle est assez facile à lire j'aurais eu beaucoup de difficultés si par exemple j'avais dû faire la même chose et trouver des documents en français de la même époque tandis que le Castillon de cette époque-là est tout assez comparable à celui que l'on lit aujourd'hui donc je n'ai pas trop eu de difficultés à lire les documents de l'époque mais j'ai eu beaucoup de difficultés à les trouver en revanche mais quand j'ai trouvé quand j'ai découvert ce personnage c'est une histoire absolument inouïe il était page de Philippe II il a ambitionné toute sa vie de devenir très proche du roi et le roi qu'il connaissait depuis sa tendance depuis sa tendance puisque c'était son page elle a toujours peu refusé elle a toujours mis à l'écart tout en lui confiant des missions secrètes et dans l'ordre des missions secrètes il a d'abord il s'est occupé du fils de Philippe II qui était un démon qui s'appelait le prince Carlos dont il voit faire un crayon de drame c'est à son sujet puis ensuite il est parti à Oran qui était une possession espagnole à l'époque et il s'est occupé de la garnison d'Oran ensuite il est revenu il est devenu un gentil homme de cour il a intrigué la cour ensuite on lui a confié une mission absolument incroyable c'est d'espionner pour le comte du roi d'Espagne le roi du Portugal afin de réunir les deux royaux et pour ce faire il est allé il a participé à une expédition militaire au Maroc il est revenu un firme d'où son infirmité que l'on distingue sur le tableau avec un bras comment vous dire disloqué il n'avait pas perdu le bras mais il était disloqué le long du corps et quand on a cette matière romanesque que je vais dire on ne peut que se passionner pour ça et donc ça a été cette sorte de va-et-vient entre qu'est-ce que c'est une amitié masculine qu'est-ce que sont les rêves déçus des hommes et pourquoi à travers les siècles les destins sont similaires sont comparables et sont souvent même pratiquement les mêmes les espoirs déçus que l'on met en approchant des grands du monde des personnages importants à l'intérieur de la hiérarchie fut-elle celle d'un journal il y a un moment donné une ellipse de quatre ans vous reprenez l'enquête quatre ans après racontez-nous cette c'est-à-dire que j'ai pas enquêté pendant quatre ans j'ai enquêté très peu de temps j'ai enquêté deux ans mais j'ai vu le tableau en 2014 c'est quelque chose qui restait qui me restait en mémoire j'ai écrit un texte ensuite j'ai écrit un texte pour Emmanuel c'était une nouvelle sur Carlos Gardel et c'est comme ça qu'on s'est connu avec Emmanuel d'ailleurs avec Emmanuel de la Comté et sa collection Passe-Burail et ensuite j'ai eu je travaillais toujours dans mon journal et ensuite j'ai écrit le bouquin sur Mitterrand dont je vous parlais précédemment donc en fait j'ai fait l'enquête que quand j'ai eu du temps devant moi et j'ai eu du temps devant moi il y a trois ans mais en revanche ce détail ce traître qui ne jure pas qui ne jure pas simplement fidélité à son roi mais qui jure qu'il n'a pas menti ce qui plonge dans une spirale d'interrogations et un ambirètre un ambirètre absolu de Roumanesque ça ça m'intéresse c'est quelque chose qui me travaille et donc quand on m'a proposé de faire un autre sujet j'ai fait j'ai mis en relation les deux histoires qui me passionnaient l'une qui était celle de cette recherche historique et l'autre qui était celle de l'exploration de la litier très bien Gwenaëlle sur cette petite histoire grande histoire et j'aimerais que vous nous parliez aussi de vos matériaux de recherche puisque Yves en a parlé justement par rapport à ces documents du XVIe siècle comment vous vous êtes renseigné est-ce que vous aviez déjà peut-être les connaissances suffisantes sur cet événement-là mais quels ont été les matériaux sur lesquels vous avez pu travailler concrètement ? j'avais pas de connaissances particulières sur cette bataille par exemple j'avais plus de connaissances sur l'histoire des Habsbourg au Mexique mais je crois que de toute façon ce qui est important quand on écrit sur une époque c'est que cette époque vous soit suffisamment familière pour que vous puissiez vous y mouvoir je dirais avec aisance parce qu'en fait raconter une époque c'est pas seulement raconter des événements une fois qu'on a je dirais que c'est le plus facile de collecter des dates ou des noms des témoignages là c'est même très rassurant tout le temps du travail de recherche je dirais que c'est le moment le plus évident parce que c'est un travail on a ce qu'il faut on a des matériaux donc là en l'occurrence pour moi c'était tous les témoignages de l'époque les relations les rapports officiels par exemple de la bataille mais aussi les courriers qui avaient été envoyés du Mexique etc. ça c'est très facile ce qui est très difficile et c'est là que commence le travail du romancier c'est un moment de se dire j'arrête la documentation de fermer les livres ou de fermer les fenêtres quand on est sur Gallica et de dire et maintenant qu'est-ce que j'en fais parce que il y a quelque chose de rassurant en fait à avoir des livres autour de soi enfin des livres d'histoire d'avoir des documents etc. il y a quelque chose de plus vertigineux à transformer ça pour en faire un roman et là on est en face de quelque chose alors on a évidemment moi j'avais ma chronologie mes personnages voilà je dirais que c'est ce qui me sert de cadre c'est un peu ma chronologie c'est de savoir voilà chaque jour ce qui peut se passer mais ensuite tout ce qui est à créer ça là c'est vraiment le travail de création romanesque ça c'est moi ce qui m'intéresse beaucoup donc le travail de recherche c'est vraiment celui dans lequel je trouve qu'on prend le moins de risques et le risque après c'est de savoir le transformer et le restituer autrement en essayant d'être au plus près de l'époque et être au plus près de l'époque ça veut dire aussi connaître à la fois pas seulement des événements que des personnages mais ça veut dire connaître d'abord une langue quelle langue on parle à cette époque là même si évidemment c'est pas du tout les mêmes différences qu'avec le siècle espagnol dont parlait Yves mais voilà la façon de parler le lexique au 19ème siècle c'est pas celui d'aujourd'hui les valeurs de l'époque ce sont pas celles d'aujourd'hui les mœurs les mentalités etc elles sont évidemment différentes et donc pour moi vraiment l'enjeu c'est plutôt de coller au plus près de ce que pouvaient être les personnages de l'époque voilà j'ai vraiment à cœur peut-être de savoir aussi même de façon très sensible ce qu'on sent ce qu'on entend ce qu'on voit à cette époque là voilà quels sont les bruits quelles sont les odeurs qu'on trouve dans le port de Cherbourg etc et tout ça c'est ce qui permet d'approcher de façon je dirais peut-être plus sensible et moins intellectuelle une époque donc au-delà des questions des documents etc qui permettent d'avoir une approche je dirais objective intellectuelle mais ensuite au-delà de ça peut-être de s'approcher de façon plus sensible ça c'est le travail du romancier alors oui alors il n'y a pas forcément de risque à prendre sauf peut-être pour Yves s'il avait traité la matière romanesque puisque deux versions s'affrontent comment choisit-on la bonne version entre guillemets pour le coup Yves vous en avez choisi une mais comment vous avez parce que vous avez quand même un témoignage de cette femme que vous trouvez charmante qui est quand même plutôt importante qui a quand même un poste important qui pense tout l'inverse de la version de Juan de Silva comment vous comment vous choisissez au final Yves comment vous dire je ne suis pas trop je ne suis pas trop choisi c'est davantage le chevalier qui s'est imposé à moi c'est à dire parce que je suis allé voir on ne se refait pas j'ai été journaliste pendant 40 ans je reste journaliste donc je suis allé voir la conservatrice du Prado par parenthèse d'ailleurs j'ai été étonné de la facilité avec laquelle j'ai obtenu un rendez-vous je me suis demandé si un journaliste espagnol demandait un rendez-vous au directeur du musée du Louvre s'il l'aurait dans les huit jours comme je l'ai eu moi enfin bon je ferme la parenthèse donc j'ai interviewé quelqu'un qui s'appelle Laetitia Ruiz qui était la directrice du musée du Prado et j'ai interrogé et qui elle a été la rédactrice de la notule qui est au Prado et j'ai retrouvé assez facilement d'ailleurs et j'ai interviewé le commissaire de l'exposition de Tolède qui s'appelle Fernando Marillas et qui par parenthèse se trouve être le frère de Javier Marillas qui est décédé récemment bien donc ils m'ont donné chacun leur version je dois dire que Fernando Marillas était un peu ennuyé que j'ai remarqué ce détail parce que je crois que ça n'enchantait pas trop que ça devienne quelque chose de public bon étant donné que c'est en français il peut être rassuré mais je ne sais pas si la polémique la petite polémique que ça peut déclencher dans les milieux des grands spécialistes de la peinture du 16ème siècle ça doit être quand même quelque chose dont on peut les ennuyés bref donc quand j'ai eu les deux versions corollaires l'une en face de l'autre celle qui s'est imposée est celle qui était la plus romanesque parce que ça m'a permis de rentrer dans mais après je peux reprendre exactement mon pour mot ce que vient de dire Gwenaël c'est à dire que c'est tellement c'est un tel sentiment de sécurité de chercher de chercher de chercher de chercher qu'on retarde d'autant le moment où il faut s'y coller parce que quand on s'y colle c'est pas pareil d'une part et puis d'autre part il faut même très souvent avoir connaître des choses et des détails qu'on ne mettra pas dans le livre mais qui vont qui vont donner une patte au livre une structure au livre dans lesquels ces détails que vous ne mentionnez pas mais que vous connaissez vous ne serait pas la même par exemple je suis allé m'intéresser au cours du Maravedi qui était la monnaie du 16ème siècle et c'était vachement important pour savoir quelle était la capacité de dépense des hommes de la cour de l'époque c'est pour vous c'est un exemple c'est pour vous donner un exemple mais donc pour être plus précis c'est le chevalier qui se fait poser à moi davantage que moi qui l'ai choisi est-ce qu'il y a eu un risque que ce ne soit pas la bonne version est-ce que parce que ce n'est pas un roman donc est-ce que oui et non parce que non ce n'est pas un roman mais dans le récit il y a toute une partie qui est fatalement inventée j'étais pas là quand il se battait contre les contre les Marocains la bataille des trois rois au Maroc en 1578 vous voyez donc il a bien fallu que j'invente comme j'ai également inventé j'ai écrit parce qu'il a été fait prisonnier par les Marocains il a été revendu contre rançon mais il a fréquenté les esclaves que les Marocains vendaient ensuite sur les marchés donc il a bien fallu que je raconte ça et ça c'est tellement intéressant à raconter si vous voulez ça s'impose à vous davantage que vous le choisissez de la même manière qu'il a raccompagné les restes du roi portugais qui décidait dans la bataille et ce qui produit d'ailleurs c'est une chose extrêmement importante parce que ce roi Sébastien est devenu un mythe au Portugal et ce mythe au Portugal est extrêmement important pour comprendre même aujourd'hui la personnalité secrète du Portugal donc vous voyez toutes ces choses là c'est tellement passionnant qu'elle vienne vers vous davantage qu'on allait vers elle on vous comprend totalement Jean-Marc oui bonsoir à tous les deux bonsoir Yves et bonsoir à Gwenaëlle Yves je n'ai pas encore lu votre livre ça viendra désolé Gwenaëlle j'ai dévoré le vôtre c'est d'abord c'est à Cherbourg donc effectivement écrire sur Cherbourg pour un normand comme moi on est quelques-uns ici c'est un véritable plaisir véritable plaisir vraiment de découvrir toutes ces ambiances et puis quand je vous entends parler je retrouve vraiment le livre que j'ai lu c'est-à-dire ce monde qui bascule effectivement dans tous ses aspects que ce soit ici ou en Amérique enfin à Cherbourg ou en Amérique ma question en fait ma remarque c'était vraiment que ce que j'ai vraiment apprécié dans votre livre c'est la multiplication des angles et des histoires et j'ai même cru j'ai même craint plutôt à un moment donné que vous vous perdiez dans l'un ou l'autre tellement il y en avait et tellement il y avait de pistes et je trouve assez remarquable justement d'avoir réussi à toutes les mener à bout donc on s'intéresse à plein d'histoires à plein de destins autour de cet événement central de cette grande fête populaire qu'on visualise bien cette virée en train elle est absolument fabuleuse d'imaginer que dans le temps il y avait des gens assez fous des parisiens assez fous plutôt que d'aller dans les bouchons de la 13 de prendre le train pour aller jusqu'à Cherbourg il ne faut quand même pas être tout à fait normal pour faire ça je reviens à ma question tous ces angles et toutes ces histoires justement c'est autant de pistes en fait pour pour en tisser l'une ou l'autre beaucoup plus loin est-ce que vous pourriez justement prendre l'histoire de ce journaliste ou revenir effectivement sur l'histoire des Hasbourg ou l'histoire de la fille de Mathilde et de ce qu'elle va devenir ensuite puisque elle n'est pas là mais on en parle et Mathilde fait beaucoup de choses pour elle bref il y a plein de liens est-ce que l'un ou l'autre pourrait servir peut-être pas une suite du livre mais en tout cas un autre livre parce que Gonelle vous avez déjà fait des séries d'ailleurs donc c'est potentiellement envisageable aussi c'est vrai qu'on pourrait faire un roman de chaque histoire merci beaucoup d'abord merci pour votre lecture et ce que vous avez dit j'ai toujours beaucoup de mal moi à laisser mes personnages je veux dire qu'à la fin du roman je suis toujours un petit peu triste de les abandonner et c'est vrai que j'aime garder en tête même si j'ai pas de projet précis de pouvoir les retrouver à un moment ou à un autre mais j'aime garder en tête l'idée qu'ils peuvent avoir qu'on pourrait retrouver bon alors là c'est vraiment sans aucune prétention de ma part mais je dirais un peu comme dans la comédie humaine de Balzac qu'on pourrait retrouver par exemple un personnage secondaire dans un autre roman et en particulier c'est vrai que le personnage de la fille de Mathilde qui reste un personnage très mystérieux parce qu'on parle d'elle elle est un peu au centre puisque sa mère cherche à trouver la dot pour permettre de la marier c'est un personnage sur lequel par exemple le journaliste fantasme beaucoup autour de son prénom etc. mais finalement on ne la voit jamais je me suis dit qu'elle pouvait tout à fait être l'héroïne d'un autre roman voilà sans avoir de projet précis j'aime bien savoir que ce sont des personnages qui peuvent ensuite revenir sous une forme ou une autre et parfois peut-être même sous la forme d'un personnage secondaire dans un autre tome et c'est vrai que moi je suis vraiment une admiratrice absolue de la comédie humaine et vraiment c'est vrai que chez Balzac cette idée géniale de croiser comme ça des personnages d'un roman à l'autre sans que ce soit je dirais automatique ou sans que ce soit enfin voilà c'est toujours très subtil mais moi je trouve ça en tout cas pour un romancier ça a quelque chose vraiment de jubilatoire de se dire que tous ces personnages qu'on a créés on peut les garder un peu sous sa coupe et puis éventuellement les faire revenir à son gré dans un prochain roman on a notre réponse on est ravis on est ravis j'aimerais Yves que vous nous parliez de cette amitié avec Pierre Veilleté qui est décédé sans que l'on sache pourquoi d'ailleurs vous le racontez qui a été découvert par sa femme de ménage on ne sait pas et j'ai cru comprendre qu'il avait écrit cela également dans un de ses romans ou un de ses livres je ne sais plus c'était quasiment prémonitoire j'aimerais que vous nous parliez de lui de cette relation amicale de mentor parce qu'il est ambivalent au final vous n'êtes pas dans une relation admirative totalement non plus vous me permettez de faire une assise d'abord bien sûr à partir de la réflexion de monsieur je viens de m'apercevoir que vous en avez qu'en fait il y a un point commun entre les deux livres qui ne m'avait pas sauté aux yeux c'est qu'en fait toi tu es en train tu parles du dernier descendant des Hasbourg qui commence avec Charles Quint d'une certaine façon donc d'une certaine manière si tu veux qu'on fasse un livre sur les Hasbourg tous les deux je fais comme la parenthèse pour en revenir à la question que vous me posiez comment vous dire oui enfin non j'avais une profonde admiration pour Pierre Veilleté profonde et réelle parce que c'était quelqu'un d'abord qui était un admirable journaliste et un très très grand écrivain qui est un peu connu mais très grand écrivain et qui a écrit au moins de 4-5 livres admirables véritablement normalement qui se passe à l'Espagne à propos d'un tableau de Véla Slesse je n'ai pas cherché du tout à imiter parce que c'est les circonstances qui ont fait que c'était cool comme ça et c'est les raisons d'ailleurs pour lesquelles je suis allé au Prado mais très rapidement comment vous dire mon admiration l'admiration que j'avais pour lui portait sur ses talents d'écriture sur les conseils qu'il me prodiguaient et donc il n'était pas avare ce qui est quand même très rare de la contenue de la différence d'âge qui nous séparait et de la de la capacité qu'il avait de pédagogique à les faire comprendre parfaitement en revanche il y avait tout un autre aspect de sa personnalité qui est apparu il m'a sorti aux yeux aussitôt dans ma jeunesse c'est que c'était un menteur mais de catégorie hyperbolique c'est-à-dire qu'il pouvait mentir sur des détails que personne ne pouvait ignorer et je me suis assez rapidement aperçu également qu'il mentait parce que la vie telle qu'elle était et l'époque telle qu'elle était ne lui convenait pas et qu'il mentait perpétuellement pour pour enjoliver ce qui ce qui était autour de nous ce qui ce qui ne me convenait pas ou pour enjoliver simplement sa vie qui ne le satisfaisait pas et cette comment vous dire cette fragilité que je découvrais en même temps que j'admirais cet homme-là a été l'une des complexités de la personnalité à à à retraduire dans ce que j'écrivais mais donc c'était effectivement une véritable admiration mais une admiration qui ne m'a jamais rendu dupe de tout ce qu'il pouvait également inventer cacher mentir etc etc voilà donc quant à ça sa mort il a eu un destin peu enviable parce qu'après l'enfant chéri du journal dont il a été rédacteur en chef il a été viré il a été viré je travaillais avec lui à l'époque il a été viré du journal et il avait survécu à cette édiction à peu près 15 ans enfin 13 ans mais plutôt difficilement c'est quelque chose qu'il a totalement abattu donc il est mort très seul il ne voulait plus voir personne particulièrement plus personne à la fin de sa vie sauf très curieusement des inconnus ça m'ouvrait chez d'inconnus totalement et donc parfois il me parlait de jean j'en arrivais même par la croix du tout à l'heure à l'entendre c'est vrai de l'avoir rencontré dans la rue sortant d'un bistro un autre truc de ce genre là et c'est quelqu'un qui jusque dans la fin de sa vie était romanesque parce qu'effectivement la fin de Marie Barbola tout en roman qu'il a écrit mais qui met en situation une naine du tableau de Velázquez des bénignes de Velázquez il raconte la mort de cette naine et sa femme de ménage découvre morte sur son lit dix jours enfin dixième de jour après son décès et c'est ainsi qu'on a découvert sa femme de ménage a également découvert la vérité on ne sait pas combien de jours après son décès certainement huit à dix jours après son décès et vous dédicacez le livre à son fils il me semble absolument à son fils à ma fille très bien oui Anne-Sophie et Olivier allez-y c'est à vous bonsoir j'avais une question pour Gwenaëlle Robert puisque c'est sous les feux d'artifice c'est un livre qui m'a rappelé effectivement les précédents avec beaucoup de personnages et des personnages célèbres on va dire et le petit peuple entre guillemets et je voulais j'ai l'impression que vous allez souvent sur les lieux pour écrire vos livres comme avec Limo Léon dans Nevermind est-ce que c'est pour vous inspirer est-ce que c'est pour faire les différents chemins et trouver les chemins des personnages parce que j'imagine que les lieux ont beaucoup changé depuis cette époque ça m'intrigue oui merci beaucoup moi je marche beaucoup effectivement pour écrire mes romances ce qui fait que souvent d'ailleurs j'emporte avec moi en route quelque chose pour m'enregistrer parce que c'est souvent en marchant sur les lieux que j'ai des sortes de de vision de scènes très précises et la grande difficulté évidemment de Cherbourg puisque toute la partie qui se passe à Cherbourg c'est de ne pas pouvoir se représenter c'est vraiment quasiment impossible aujourd'hui puisque toute la ville a été détruite en 44 c'est quasiment impossible aujourd'hui de se représenter même cette plage le casino évidemment a disparu même les rues elles-mêmes j'avais une carte de l'époque et moi je me promenais dans les rues de Cherbourg j'arrivais pas alors en plus j'ai pas vraiment j'ai pas un très bon sens je dirais de l'orientation mais vraiment j'étais perdue donc ce qui m'a beaucoup aidée ça a été de monter la falaise du roule enfin qu'ils appellent la montagne bon qui est une falaise et qui permettait d'avoir probablement la meilleure vue sur les eaux sur la rade enfin sur le lieu en tout cas où s'est déroulée la bataille puisqu'il fallait qu'elle ait lieu en dehors des eaux territoriales pour des questions politiques puisqu'officiellement la France était neutre dans le conflit américain et en montant en haut la falaise du roule là il y avait du brouillard et puis tout à coup le brouillard s'est dissipé et là j'ai imaginé est-ce que ça avait pu être tout à coup pour tout ce public qui avait assisté à la bataille comme un vrai spectacle avec une espèce d'euphorie et puis même de désinvolture les gens sortaient du champagne donc on organisait un pari etc et tout à coup quand la poudre s'est dissipée parce qu'ils voyaient essentiellement en fait ils ont vu très peu de choses probablement de la bataille puisque la poudre noyait un peu et puis ça durait une heure donc c'est très rapide quand la poudre s'est dissipée tout à coup oui de voir le naufrage d'un des deux bateaux de voir des gens à l'eau et puis des gens estropiés dont le bras ou la jambe avait été emporté par un obus tout à coup tout ça devenait très réel et ce caractère un peu festif ce spectacle prenait une dimension tragique ça effectivement c'est quelque chose qui m'a saisi quand j'étais en haut de la falaise pour le reste je ne suis pas allée au Mexique non plus donc je me suis vraiment je me promène beaucoup avec Google Maps et puis j'essaye de voir les lieux où s'arrêtent mes personnages le palais évidemment qui existe toujours à Mexico où ils sont accueillis d'abord et puis la cathédrale où ils vont etc mais c'est vrai que moi j'accorde beaucoup d'importance aux lieux et aux objets les objets pour Cherbourg il y en avait très peu mais il reste un canon parce que l'épave en fait de l'Alabama a été ramené tout a été ramené en fait en Amérique tout est exposé dans un musée mais aux Etats-Unis donc en France on a gardé très peu de choses on a un canon qui est exposé à la cité de la mer à Cherbourg et puis le journal du Capitaine Sémès qui est aussi à Cherbourg que j'ai pu voir ça c'était vraiment quelque chose de très voilà tout à coup de très concret les lieux et les objets c'était déjà le cas pour mes précédents romans c'est quelque chose qui me guide beaucoup alors Yves je sais pas si Anne-Sophie et Olivier veulent rebondir ou pas mais vous m'arrêtez sinon Yves vous êtes allé à Tolède justement seul vous rendez à cette exposition pour le 400ème anniversaire du Gréco est-ce qu'il y aurait pu y avoir un autre déclic puisque ce tableau là est plutôt connu visuellement mais au final un petit peu inconnu pour beaucoup de monde on ne sait pas forcément qui est derrière quel est ce personnage également mais est-ce qu'il y aurait pu y avoir une autre histoire si vous étiez parti accompagné ou votre regard se serait peut-être perdu sur un autre tableau est-ce qu'il y a eu le destin au final un destin assez incroyable de tomber sur celui-ci et d'en être tombé sous le charme écoutez je n'étais pas posé la question mais je crois que vous avez raison parce que si j'étais si j'étais si j'avais vu l'exposition avec quelqu'un d'autre peut-être que je n'aurais pas imaginé je n'aurais pas repensé à vérité comme j'y ai pensé puisque j'ai pendant la visite l'essentiel de la visite j'ai repensé au moment où on allait voir on allait voir les tableaux au Prado et quels étaient ce tableaux préférés puisque lui il n'aimait pas beaucoup le greco moi j'aimais beaucoup déjà les portraits du greco quand j'avais donc 25-26 ans à peu près mais lui il n'aimait pas beaucoup mais il m'a mené en branche il adorait je ne sais pas si vous connaissez ce tableau le tableau de Goya qui s'appelle Perronido on ne voit que la tête d'un chien qui sort de la toile tout en bas de la toile c'est un tableau très très mystérieux il adorait ce tableau et puis bien sûr il adorait tous les tableaux de Velázquez et notamment les menis sur lesquels il a ensuite l'occasion d'écrire donc effectivement peut-être que si j'avais été accompagné je n'aurais pas repensé à lui et je n'aurais pas fait cette corrélation de ses destins brisés si vous voulez de ses déceptions qui finalement fracassent des vies donc effectivement peut-être que ça aurait été tout à fait autre chose parce que oui parce qu'au final il voyait dans ce tableau-là une sorte de miroir de l'âme et ça c'est intéressant de comprendre aussi sa vision et la vôtre oui parce qu'il avait il avait des choses qui étaient un peu curieuses qui parfois me faisaient rire d'ailleurs c'était il se prêtait des détestations auxquelles je ne croyais pas beaucoup et donc il avait décidé qu'il détestait ce tableau parce que ce tableau le ramonnait à l'Escorial et qu'il n'aimait pas l'Escorial qu'il n'a jamais vu d'ailleurs par exemple peu importe il avait décidé qu'il n'aimait pas l'Escorial et qu'il détestait ce tableau je n'en ai jamais cru je n'ai jamais cru ni l'un ni l'autre c'était chaud d'ailleurs en fait peu importe c'était ainsi et cette espèce de fantaisie fut-elle parfois tragique dont il remplissait sa vie on faisait un personnage un personnage de livre qu'il est devenu d'ailleurs je ne sais pas s'il aurait aimé je pense que peut-être que oui peut-être que non je ne sais pas son fils a aimé au moins c'est déjà ça c'est déjà beaucoup en effet Sandra oui c'était une question pour Yves vous avez en partie je pense répondu mais je me demandais en fait si cette superposition quand même entre le cabalero et votre amie avait été tout de suite en fait évidente ou est-ce que c'est vraiment au cours de vos recherches au cours de votre travail enfin vous l'avez un petit peu expliqué mais quand même pour qu'il y ait quand même cette corrélation entre les deux et que vous ayez écrit sur sur tous les deux je pense que à la fois vous aviez sans doute un peu quand même cette idée là au départ quand même de deux destins et de deux psychologies aussi parce qu'ils sont quand même tous les deux très mystérieux très secrets voilà est-ce que finalement c'est venu petit à petit ou est-ce que c'était évident dès que vous avez vu le tableau vous avez raison parce que ça explique pourquoi d'ailleurs j'ai choisi plutôt son roi de sylva que l'autre ce que vous venez de dire c'est parce que si j'ai pensé immédiatement à Veïté en voyant le tableau je ne connaissais pas encore la vie du caballero et c'est à mesure que j'ai découvert qui il était quels étaient ses espoirs qu'elles ont été son immense déception qui en ont fait un homme rongé de rancœur à la fin de sa vie ça je ne le savais pas je l'ai découvert ensuite et c'est comment vous dire le côté un peu magique de ce qui s'est produit c'est qu'à mesure que j'avançais je découvrais la similitude qui existait entre l'homme dont je racontais l'amitié d'une part et ce personnage historique que je découvrais qui a dû beaucoup souffrir en fait qui a dû beaucoup souffrir parce qu'il espérait tellement que Philippe Nul lui confie un rôle très important dans ce qu'on appelait la junta grande ou la junta de noche qui était le conseil secret du roi qui était composé uniquement de 3 ou 4 personnes et qui accompagnait le roi et lui voulait absolument rentrer dans ce conseil et ramasser et il n'y est jamais arrivé bien sûr donc c'est peut-être c'est en fait c'est à mesure que j'écrivais j'avançais je recherchais et cette similitude est apparu de plus en plus forte Gwenaël j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de choses dans votre roman en réalité c'est vrai comme l'a dit Jean-Marc tout à l'heure mais il y a aussi un prémisse je ne suis pas un spécialiste historique comme vous comme vous deux mais j'ai l'impression que c'est aussi un roman sur le début du multiculturalisme vous parlez beaucoup de cette époque où les indiens mayas espagnols américains cette sorte de melting pot au final est-ce que c'est c'est aussi un roman sur une époque qui certes se mondialise mais qui aussi apprend à vivre ensemble je crois qu'on est très très loin de vivre ensemble à ce moment-là je crois qu'il y a vraiment d'abord par exemple déjà cette idée incroyable d'aller placer des Habsbourg c'est-à-dire une dynastie de l'Autriche-Hongrie qui n'a jamais mis les pieds au-delà de l'Atlantique d'aller les placer au Mexique mais je crois qu'il y a encore une sorte d'idée qui est liée qui est dans la suite je dirais des conquistadors cette idée que l'Europe peut placer ses pions où elle souhaite sur la carte du monde qui est quand même une idée vraiment encore je dirais de l'ancien monde c'est d'ailleurs c'est pour ça que l'événement est intéressant c'est-à-dire que quand on va fusiller Maximilien et surtout renvoyer chez les Habsbourg la tête de Maximilien c'est Benito Juarez qui a pris le pouvoir et qui renvoie au Habsbourg la tête de ce descendant de cette famille illustre etc. là toutes les familles d'Europe les familles régnantes se rendent compte que quelque chose a changé que ce pays-là que ce petit indien Benito Juarez qui était un berger leur renvoie la tête d'un des leurs c'est quelque chose qui est en train de changer je crois que c'est encore je dirais les derniers les derniers feux d'un monde qui au contraire a une idée très précise des hiérarchies en particulier de la puissance de l'Europe et qui voit venir ou pas d'ailleurs l'expansionnisme américain vous voyez par exemple effectivement ces Américains qui arrivent à Cherbourg les chers bourgeois les accueillent et puis se rendre compte finalement que ces sudistes ne sont pas très différents d'eux ils se disent finalement ces Américains nous ressemblent on est un peu cousins d'ailleurs c'était des Anglais à l'origine etc je crois qu'il y a au contraire une volonté de s'identifier qui est très forte plus qu'un désir de l'autre ou d'une forme d'altérité en revanche ce qui est à l'œuvre c'est effectivement une forme de mondialisation qui est très nette à ce moment-là puisque je disais tout à l'heure que toutes les les usines textiles souffrent beaucoup de la crise du coton la France importait son coton des états du sud à 90% donc tout à coup c'est toutes les filières et puis toutes les filières qui suivent les soirées de Lyon la dentelle d'Alençon etc les boutons enfin tout ce qui souffre en fait à partir du moment où il n'y a plus de coton il n'y a plus de robe et quand il n'y a plus de robe il y a un tas de secteurs qui vont en souffrir là ça donne une idée de la mondialisation comment un conflit qui se déroule pourtant de l'autre côté de l'Atlantique a des répercussions sur cette région du Cotentin et sur les manufactures autour de Cherbourg donc oui je crois que ça dit quelque chose de la mondialisation la manifestation la plus flagrante de la mondialisation c'est la guerre c'est la première guerre mondiale là c'est vraiment une manifestation très nette de la mondialisation et on dit beaucoup que la guerre civile américaine la guerre de sécession elle annonce les guerres modernes et c'est vrai que je trouvais qu'il y avait quelque chose en tout cas de ces deux côtés de l'Atlantique il y a quelque chose et ça dit quelque chose de la mondialisation mais en revanche c'est des mondes qui ne se mélangent pas d'ailleurs quand les Habsbourg arrivent au Mexique leur première idée c'est de créer une étiquette une étiquette qui régisse un peu la vie de la cour façon comme on vit à Vienne ou dans le souvenir de ce qu'on avait à Versailles vous voyez c'est encore des personnes qui fonctionnent avec des vieux schémas et qui n'ont pas compris que le monde changeait donc on va se charger de leur faire comprendre mais je crois que justement c'est ce moment de bascule il est intéressant parce qu'il met à mal les antiques hiérarchies qui jusqu'ici régissaient le monde oui je parlais notamment de ce moment où Charlotte s'interroge sur ce multiculturalisme sur comment faire cohabiter toutes ces populations entre elles je parlais oui tout à fait oui oui parce qu'effectivement il y a les aztèques il y a les indiens les espagnols voilà une partie du Mexique là a été est devenue américain le Texas etc et effectivement c'est le lieu le Mexique c'est un peu le creuset de toutes les voilà de ce mélange ça c'est vrai mais en revanche je crois que du côté Habsbourg il n'y a pas de volonté de se mélanger pas du tout bien sûr et c'est aussi le roman de l'incompétence de Napoléon III puisque cet échec au Mexique où ce conflit naval va mettre à mal potentiellement la neutralité française la neutralité française on a l'impression que rien n'a changé depuis 1864 en réalité que ce soit pour la crise du coton et aujourd'hui pour la crise de l'essence il y a quand même des liens des parallèles il y a une survivance de votre texte par rapport à une certaine époque et ça c'est très intéressant que ce soit par rapport à une guerre que ce soit par rapport à un envahissement de territoire même si c'est de moins en moins fréquent qu'à une époque de la colonisation notamment mais il y a quand même des liens qui se tissent entre l'actualité et votre roman entre autres effectivement la question peut-on être neutre dans un conflit qui affecte le pays d'un point de vue économique etc je crois que d'ailleurs la neutralité de Napoléon III elle ne trompe personne il était très favorable au sud et c'est d'ailleurs pour ça l'idée du Mexique c'est de faire un état qui pourrait être ami avec les états du sud et donc de créer une sorte de contre-pouvoir contre l'expansionnisme yankee donc cette neutralité elle est très concrètement mise à mal au moment par exemple de savoir s'il faut porter secours aux soldats qui sont en train de se noyer au moment du naufrage est-ce qu'il faut aider le capitaine Sémès est-ce qu'il faut le rapatrier ou est-ce qu'il faut les laisser mourir et puis finalement certains des soldats vont se retrouver à l'hôpital de Cherbourg le capitaine Sémès va être sauvé par des Anglais mais par exemple les Etats-Unis feront ensuite un procès à l'Angleterre pour avoir aidé les sudistes au cours de cette bataille donc la neutralité elle n'existe pas et elle se pose même de façon je dirais assez tragique au moment de savoir s'il faut sauver des vies par exemple mais c'est vrai qu'il y a des tas d'échos et en particulier en termes de ressources d'économie etc et on sent bien comme cet océan atlantique qui séparait deux mondes l'ancien monde et le nouveau monde tout à coup a l'air de se rétrécir et comme tout a l'air d'être en fait lié par des espèces de liens qui fait qu'on ne peut pas toucher à l'un sans que ça impacte les autres merci Sandra est-ce que tu as une question pour Yves sinon j'alterne parce que le CSA est toujours là donc il faut le temps de parole absolu équitable c'est pour Yves c'est bon ? oui tout à fait je voulais revenir à une remarque que vous aviez faite tout à l'heure Yves sur le fait que l'amitié l'amitié masculine était quelque chose d'assez rare en littérature alors moi c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que je pense que justement il est trop rare et qu'on a encore plein de choses à en découvrir est-ce que vous avez vous une explication sur le fait que c'est rare en littérature ce sujet est-ce que c'est si complexe à ce point d'en faire un sujet extrêmement rare et trop rare non j'ai pas d'explication d'ailleurs je dis qu'il est rare peut-être pas je me trompe j'ai pas l'impression on voit davantage de roman d'amour ou de roman de liaison disons que peut-être simplement parce que c'est peut-être difficile à raconter tout simplement il y a une véritable difficulté à faire comprendre à le faire passer dans un texte ça j'en suis j'ai payé pour le savoir donc ça j'en suis sûr et puis par ailleurs comment vous dire ça ne peut pas être ça peut être passionnant mais c'est pas c'est pas c'est pas une fresque qu'on raconte ce sont des détails ce sont des davantage de la psychologie si vous voulez que du romanesque et hors sport c'est ça moi qui m'a vraiment vraiment intéressé quand j'ai commencé à me travailler parce qu'après si vous voulez en matière de littérature je ne veux pas c'est même trop écrasant parce qu'en fait s'il y a un exemple c'est quand même la Boétie et Montaigne et je ne voulais pas non plus être écrasé par le poids de l'histoire des comparaisons donc on va en rester là est-ce que je peux juste compléter Anthony bien sûr avec un immense plaisir est-ce que ça vous a donné envie de poursuivre d'approfondir le sujet sur l'amitié masculine le fait d'avoir parlé de votre amie justement non je ne pense pas je suis content d'avoir pu le faire ce qui me passionne en ce moment si vous voulez savoir c'est comment on vit dans une société millénariste avec la pression de la fin du monde et il se trouve qu'il y a quelque chose qui ressemble qu'on trouve dans les habits de l'an 1000 et c'est quelque chose qui me passionne pour l'instant je suis le seul à être passionné par le sujet on verra plus tard c'est un beau sujet je trouve comment on vit avec l'imminence de la fin du monde si je suis là on va faire une petite photo de groupe avant de passer peut-être à vos extraits chacun vous avez préparé deux extraits on va commencer par le premier on fait la petite photo de groupe c'est parfait j'en referai une avec Emmanuel aussi c'est bon parfait merci et bien on va commencer par Gwenaëlle vous lisez un passage chacun et on finira tout à l'heure la rencontre avec le second j'ai choisi un passage qui était plutôt Cherbourg et l'autre pour le Mexique donc là c'est Cherbourg Théodore Coupet note discrètement les dernières informations glanées ça m'intremble un peu lorsqu'il inscrit dans son carnet bataille samedi ou dimanche c'est-à-dire dans trois jours battement de coeur accélération du poux le sang qui coule plus vite dans toutes les veines on ne quitte pas l'antichambre de sa vie sans une certaine émotion ce qu'il réjouit surtout c'est cette impression d'être plus lucide que tous les invités de la fête aveuglés par leurs partis pris étourdis par les termes corsaires héros gentlemen tous ces mots qui font perdre la tête aux français mais lui il sait il se tient depuis si longtemps en marge il a le recul nécessaire pour voir ce qu'ils ignorent il sait que la roue tourne et qu'elle entraîne le vieux monde vers l'abîme il sait que 11 états ne peuvent tenir tête à 34 il sait que l'esprit d'entreprise est plus fort que l'esprit aristocratique il sait qu'il vaut mieux avoir des chemins de fer des manufactures des machines à vapeur et des steamers que du coton du tabac du panache et de l'arrogance il sait que la bataille de Gettysburg a scellé le sort du vieux sud et que la confédération ne s'en relèvera pas l'Alabama est un mythe il appartient au passé il ne peut pas gagner Théodore Coupet entreprend entend les convives qui louent le courage du capitaine sudiste une coupe de champagne à la main quel homme mon dieu quel homme il les regarde avec pitié sans mépris comme les naufragés que la prochaine vague va avaler mais il est journaliste non prophète et puisqu'il faut des preuves il ira les trouver demain sur le pont de la corvette sudiste merci Gonel à vous moi j'ai pris tout simplement le début je ne savais pas qu'il y en avait deux donc tout à l'heure je ne dirais pas sur la scurienne j'ai pris le début du livre alors un jour de mai j'ai pris ma voiture et je suis parti à Tolède personne ne m'accompagnait je voulais rouler seul sur les roues d'Espagne depuis quand ne l'avais pas fait plus de 30 ans certainement j'ai prouvé une joie secrète identique à celle que j'avais souvent ressenti dans mon passé de reporter car dans les halls des aéroports tous interchangeables je devinais que personne ne pouvait savoir où j'étais hors du monde provisoirement assez invisible j'avais saisi un prétexte une retrospective du greco qui durait encore en moi l'hommage célébré le 400e anniversaire de la mort du peintre et des expositions principales se tenaient à Madrid et surtout à Tolède que je n'avais pas revu depuis si longtemps il me tardait de retrouver la Castille et de quitter les terres trop vertes et trop grasses de Navarre pour l'aridité des plateaux où le ciel semble à portée de la main où les nuages passent lourds et lents venant du fond des âges je reconnaissais les paysages ils me revenaient en mémoire tels qu'ils étaient dans les années 80 des noms apparaissaient maintenant indiqués en grosses lettres au-dessus des quatre voies en contrebas de l'autoroute presque déserte on percevait plusieurs chaussées qui en se superposant de la plus ancienne à la plus récente suivaient les chemins romains tracés sur les sentiers de Transhumance et au bout il y avait Tolède c'est à Pancorbeau que le pays que je voulais revoir a beaucoup ressurgi quand le corbeau est le défilé au nord qui marque l'entrée en Castille comme celui du Despeña Péros au sud signale l'arrivée en Andalousie autrefois j'ai quitté l'immense taureau d'Osborne un de ces taureaux d'ombre appartenant à une Espagne révolue érigue au sommet d'un col non loin il y avait une auberge dans laquelle les routiers arrêtaient leurs pégas sous un temps d'huile la vieille route s'est glissée entre les deux blocs fondus par une main colossale au milieu desquelles une majeure romantique placée des pigneurs de diligence armée de trombeau en même temps que les premiers sentiments de liberté les images des années anciennes ont refait surface celle de ma jeunesse et de celui avec qui j'avais partagé tant de voyages qui m'avaient prié à me construire qui avait été mon meilleur ami et dont je ne soupçonnais pas combien l'absence m'obsèderait il s'appelait Pierre Veilleté il était mon aîné de 11 ans j'ai appris son décès le soir du 7 janvier 2013 il était mort seul aussi mystérieusement qu'il avait vécu la femme de ménage avait retrouvé son corps dans sa chambre allongée sur son lit sans qu'on puisse avoir avec précision si en malaise l'avait saisi au soir du réveillon ou à la veille de son découvert combien de fois 30 ans auparavant nous avons pris ces mêmes routes à cette époque il me paraissait invincible merci Yves je rebondis sur ce tableau et sur alors je pense qu'on peut en parler puisqu'il n'y a pas forcément de je ne pense pas spoiler je parle de la restauration de ce portrait cette restauration en 96 qui fait que le portrait change totalement avec des ajouts des suppressions des choses assez incroyables puisque même le nom de Gréco est supprimé et remplacé par Dominikos Theotokopoulos pour le coup c'est quelque chose qui est extrêmement marquant qui n'est pas forcément fréquent dans les milieux dans les milieux artistiques en tout cas je ne le pense pas mais expliquez-nous cette restauration et le fait que ce tableau ait changé tout simplement de visage en tout cas d'aspect expliquez-nous cette anecdote c'est assez simple si vous voulez à une époque qui est exactement celle que raconte Gouenahel c'est-à-dire ce 19e siècle il y a eu le mode à ce moment-là issu du romantisme en quelque sorte de rendre les personnages plus funèbres qu'ils n'étaient et comme il y avait eu une volonté de restauration de ce tableau à cette époque-là le tableau le fond du tableau avait été peint dans un noir très profond très obscur ce qui fait qu'on avait l'impression que le personnage surgissait de la nuit et pour des générations de visiteurs du Prado et surtout de ceux qui découvraient ce tableau qui a symbolisé ce qu'on appelle la Hidalguilla Castillane c'est-à-dire ce côté un peu tragique funèbre venu du fond des axes cette rectitude castillane que représente que symbolisait le modèle ce tableau était idéalement représenté avec cet homme qui semblait surgir de la nuit et puis quand le restaurateur à qui on a confié le tableau ça n'est pas pareil il a découvert qu'en fait le fond était beaucoup plus subtil que derrière cette couche de noir qui avait été ajoutée au XIXe siècle il y avait un fond gris-rosé beaucoup plus subtil beaucoup plus élégant et qui était en fait la signature la véritable signature la véritable l'originalité des tableaux du Gréco et il s'est aperçu également qu'on avait recomposé la signature du Gréco donc il a remis la signature et qui existait qui était simplement recouverte et le plus drôle de l'histoire c'est que ça provoquait une polémique inouïe et c'est à peu près comme si la restauration d'un tableau au Louvre provoquait une bataille au Parlement si vous voulez parce qu'un député s'est emparé de l'affaire et a dit qu'il était scandaleux de toucher ainsi un portrait immémorial qui symbolisait l'âme espagnole et le comble du comble c'est que le député qui s'est indigné quand on toucha à ce tableau c'était un député communiste qu'on ne s'attendait pas du tout dans ce registre et donc ça a provoqué une histoire enfin à l'Espagne qui a même duré 3-4 ans qui a produit un débat au Cortez donc au Parlement espagnol et qui finalement a fini par vous teindre petit à petit et le député indigné s'est intéressé à la défense du Valencien aux dernières nouvelles ce qui n'est plus de tableau plus de restauration voilà c'est l'histoire que j'ai découverte également mais intéressante ce qui est loin d'être anodin j'aimerais qu'on parle de vos deux titres parce que j'aime beaucoup aussi savoir la conception d'un titre alors pour Yves la main sur le cœur on comprend tout de suite évidemment à l'image du tableau mais peut-être y a-t-il eu d'autres titres j'aime bien connaître aussi les titres qui n'ont pas été choisis s'il y en a eu évidemment et pour Gwenaëlle également sous les feux d'artifice on le comprend un petit peu plus tard dans le roman pas forcément au début racontez-nous l'histoire de ces deux titres et Gwenaëlle comme tu m'as rendu très normalement tu m'as rendu tout à l'heure tu m'as rendu très gentiment moi je n'avais pas du tout l'idée du titre en tout cas avant de l'écrire ni même au cours de l'écriture parce que j'ai toujours beaucoup de mal à trouver les titres de mes romans et souvent ils sont trouvés je dirais à posteriori après avoir écrit l'histoire j'ai eu l'idée assez vite des feux d'artifice parce que c'était vraiment une jonction entre les deux épisodes c'est-à-dire que quand les Habsbourg arrivent au Mexique on les accueille avec des feux d'artifice mais qui cachent aussi enfin en tout cas ça fait trembler Charlotte l'impératrice parce qu'elle craint toujours qu'il y ait un coup de fusil dans toutes ces déflagrations ces détonations elle craint qu'il y ait aussi une arme et qu'on cherche à les assassiner et de la même façon l'accueil est plutôt froid d'ailleurs au Mexique oui voilà c'est ça c'est ça mais il y avait quand même des festivités officielles prévues et de la même façon à Cherbourg les feux d'artifice étaient prévus pour l'inauguration du casino mais pendant que les feux d'artifice ont lieu tout le monde se demande si ce n'est pas la bataille qui a commencé et si ce qu'on entend ce n'est pas en fait des boulets de canon qui s'échange entre les deux navires donc voilà il y avait une espèce de tension je trouve c'est-à-dire que les feux d'artifice évidemment ça renvoyait il y a quelque chose d'assez festif mais que derrière cette fête il y avait une espèce de tension tragique et qui est liée évidemment à l'obscurité on ne sait pas très bien ce qui se passe et puis aussi voilà au bruit et d'ailleurs ça se termine encore sur un feu d'artifice au soir de l'exposition universelle donc je trouvais qu'il y avait bien cette espèce d'ambivalence de fête et de tragédie donc il n'y a pas eu tellement de discussion enfin l'idée qui est le mot feu d'artifice ça c'était quelque chose de sûr moi j'avais pensé au début du je ne sais plus quel est le chapitre exact mais il y a un chapitre qui commence par tous les feux d'artifice se ressemblent tous les feux d'artifice se ressemblent et celui qui embrase le ciel de Cherbourg n'est pas très différent de celui de Mexico je crois que c'est à peu près ça ça doit être le chapitre 20 et donc au début j'avais pensé à cette phrase complète tous les feux d'artifice se ressemblent et puis on trouvait que c'était un peu long on a vraiment réfléchi à la facilité je trouve qu'un bon titre c'est un titre dont on se souvient et c'est vrai quand on me disait quel va être le titre j'étais quand même toujours obligée de rechercher la phrase exacte et je me suis dit que ce n'était pas un bon signe donc on a réduit à tous les feux d'artifice et ensuite c'est Emmanuel qui a dit tous les feux d'artifice c'est peut-être un peu trop trop obscur peut-être que sous les feux d'artifice c'est plus ça coule plus et de fait on a choisi sous les feux d'artifice voilà donc on a juste réduit de tous les feux d'artifice se ressemblent à tous les feux d'artifice et après sous les feux d'artifice et le prochain sera nommé artifice exactement Yves au début il devait s'appeler l'homme qui ment ah oui c'était quand même déjà plus à charge oui l'homme qui ment et puis j'ai trouvé que c'était un peu réducteur parce que ça simplifiait trop comment vous dire ça simplifiait trop la complexité psychologique des deux personnages et un jour je déjeunais avec un ami qui m'a dit à qui je racontais ça il dit à Léo j'ai dit j'ai fini puis je suis en train de chercher j'ai pensé à l'homme qui ment il me dit je suis très très content parce que c'est ce que je viens de vous dire et il me dit il s'appelle le cavale de l'homme il s'appelle la main sur le coeur il se trouvait ça tellement évident que je me suis dit laissant comme ça appelons-le la main sur le coeur et puis je trouve que c'est joli c'est vrai que je lis vos deux titres particulièrement réussis c'est le moins qu'on puisse dire au-delà du livre des livres qui sont réussis les titres sont particulièrement bien choisis et les couvertures aussi qui évidemment sont somptueuses les deux illustrations sont véritablement parfaites j'aimerais que vous nous parliez de vos projets futurs parce que quand on vous lit on a envie véritablement de tout lire de vous et j'aimerais savoir si vous aviez des projets en cours alors Gwenaëlle et Yves vous avez déjà amorcé quelques pistes mais avec une immense prudence j'aimerais savoir si vous travaillez sur un projet qui n'est pas forcément romanesque mais en tout cas sur un projet culturel dont vous vous occupez actuellement j'ai toujours en tête une idée c'est la première fois qu'un de mes romans sort sans que j'en ai commencé un autre mais je m'étais vraiment fixée cette fois de pouvoir me consacrer à la sortie du roman sans être déjà plongée dans une autre histoire donc je me réfrène mais ça ne m'empêche pas de réfléchir et puis d'entreprendre quelques recherches je n'ai pas d'idée ça reste très embryonnaire mais en tout cas je crois que ce sera quelque chose de peut-être toujours historique enfin vraiment ancré dans une époque mais avec quand même un écho peut-être plus personnel plus personnel et sur une époque que vous avez déjà déterminée est-ce qu'il faut attendre un destin un coup du sort pour que le déclic se fasse est-ce qu'il y a souvent cela chez vous ou pas ? non non là c'est encore une fois c'est encore une fois une question de promenade je rame je rame j'essaye j'essaye mais je respecte évidemment beaucoup trop le statut d'écrivain pour vous tanner encore davantage Yves moi j'ai deux projets enfin j'ai un projet sur lequel je travaille en ce moment c'est l'histoire d'un gitan et c'est une véritable histoire c'est pas une histoire d'un gitan avec qui j'étais très ami qui est décédé je vois que moi je m'intéresse toujours à des personnes qui sont décédées mais enfin bref c'est un gitan qui était sur des amitiés masculines c'est vrai mais là ce qui me passionne c'est la fratrie le couple qui composait avec son frère et c'était deux personnages assez intéressants mais c'est pour une bande dessinée je suis le scénariste d'une bande dessinée j'ai proposé ce sujet et ce sujet a été accepté donc ça je mets le mais c'est la première fois que j'ai fait ça donc je ne sais pas et puis l'autre projet je vous en ai un peu parlé c'est cette histoire de vivre dans une société millénaire de fin du monde et à partir des dans les minures qui ont été pas fréquentes mais enfin qui ont été très prisées dans les mondastères autour de l'armile on l'appelle les apocalypses les béatuses donc ça ça m'impassionne mais je ne sais pas si ça fera un livre voilà très bien bon Gwenaëlle Yves a été plus prompte à répondre ça veut dire que Gwenaëlle fera le livre plus certainement que moi c'est vrai que c'est souvent comme ça c'est vrai que c'est souvent comme ça Anne-Sophie et Olivier vous vouliez intervenir je ne sais plus si vous aviez levé la main mais peut-être que la question je suis en baissée parce que je m'interrogeais aussi sur la période par rapport à Gwenaëlle Robert qui est passée de la terreur à Napoléon Ier et puis après on est arrivés sur Napoléon III du coup je me demandais si on allait se rapprocher un petit peu de nos jours mais je Anne-Sophie est une femme très longue c'est vrai que ça suit une chronologie mais en fait moi je suis très à l'aise je me sens très bien au XIXe siècle donc de toute façon au XIXe siècle large c'est-à-dire en partant de la révolution je dirais de la révolution jusqu'à jusqu'à 1900 quoi donc voilà ça se situe entre ces bandes chronologiques plus on avance plus on a des éléments je pense que d'ici une petite heure on aura le manuscrit en main je plaisante alors on va terminer par votre dernier extrait votre deuxième extrait à chacun d'entre vous pour nous donner une autre facette aussi du livre puisque vos livres sont multiples et abordent différentes thématiques je crois que vous avez choisi deux thématiques différentes aussi pour ce dernier extrait donc là on est au Mexique cette fois avec Charlotte de Habsbourg un homme en uniforme aux épais favoris pénètre dans la pièce et se courbe avec respect il est le grand chambélan nommé par le général Bazaine il annonce avec emphase que le déjeuner est servi dans le patio si sa majesté veut bien se donner la peine les dames d'honneur avaient raison il n'est pas aisé de manœuvrer dans les couloirs austères du palais avec une crinoline ils sont si exigus que la robe frôle les murs dans un bruissement métallique qui laisse sur les peintures ocres une légère éraflure à chaque porte Charlotte s'inquiète de rester coincée dans l'encadrement elle presse de toutes ses forces la cage métallique sans les cerceaux d'acier pliés sous la pression de ses mains mais le volume ainsi contracté se reforme aussitôt derrière elle et il lui faut contenir de partout cette baudruche qui ne veut pas s'ajuster à l'étroitesse de l'ouverture à chaque arrêt le grand chambélan qui la précède se retourne attend patiemment qu'elle parvienne à s'extraire de l'encadrement il salue chacune de ses délivrances d'un sourire entendu qui la met au supplice le trajet qui mène au patio lui semble interminable derrière elle sa suite assiste au franchissement de chaque porte comme au temps de l'épreuve initiatique où l'impératrice risque de laisser plus que sa vie sa dignité une porte deux trois encore une autre chaque fois son sang bat plus fort et son cœur s'emballe que se passerait-il si elle restait bloquée ? est-ce qu'on appellerait des valets des soldats ? la garde ? le général Bazaine pour la pousser ? elle devine déjà la rumeur qui se répandrait dans le palais et au-delà derrière ces murailles le peuple amassé sous le balcon répétant Astakada Astakada ça deviendrait son surnom l'impératrice Astakada l'impératrice coincée on ajouterait dans tous les sens du terme et on rirait à cause des enfants qu'elle n'a pas eu de son corps toujours vierge après sept ans de mariage elle se figure les caricatures les sénètes dans les auberges en fin de repas des hommes la singerait coincés entre deux tables graisseuses un vieux tonneau caché sous leur poncho sale mais ce qui l'angoisse davantage c'est de songer que cette histoire finira par atteindre les rives des cours d'Europe que son père l'apprendra ses frères et tous les Habsbourg jusqu'à Napoléon qui murmurera en caressant ses fines moustaches et c'est pour ça que j'ai envoyé quarante mille de mes hommes mourir au Mexique le génie lèvera les yeux au ciel et devendra un verre de Porto Charlotte suffoque à la cinquième porte elle croit entendre des sarcasmes échangés à voix basse son visage s'empourpre elle se retourne brusquement les sourcils froncés les Mexicaines qui se tiennent à bonne distance de sa majesté les lèvres closes le visage avenant l'air toujours aimable elle propose leur aide mais Charlotte secoue la tête Gracias et prend son parcours d'obstacle le cœur serré d'une nouvelle angoisse est-ce qu'elle deviendrait folle ? Merci à la lecture des extraits que vous nous faites Emmanuel parlait tout à l'heure de style et là clairement on l'entend on le lit et c'est clairement aussi des voix qu'on entend peu vous avez deux écritures qu'on voit très peu qu'on voit peut-être pas du tout on parlera peut-être tout à l'heure juste après de vos influences littéraires j'y ai vu du Pierre Lemaitre chez vous Gwenaël j'y ai vu cette faculté à s'emparer d'un sujet historique et à y tisser des liens entre les personnages et je trouve ça assez fort vos deux textes sont extrêmement forts sur le style dont Emmanuel parlait tout à l'heure pour ce qui me concerne j'ai choisi l'extrait c'est sur l'escoréale une rencontre que j'ai imaginée entre Wendée Silva et l'empereur Philippe II l'escoréale vous ne savez pas c'est le palais qui a construit Philippe II tout au long de son règne l'escoréale a la couleur de l'acier et la froideur des lames son nom lui vient des mines de fer abandonnées recouverte de scories de minerais il ne se conçoit qu'à partir de la groche creusée pour recevoir le cénotaphe un tombeau autogonal chambre des rois maison mortuaire ultime vanité et rappel de l'épanouissance humaine Philippe II a fait venir les restes de ses ancêtres dans nos longs cortèges funéraires il a exhumé leurs cadavres de leurs sépultures corps momifiés putréfiés hausse de vue de poussière depuis le monastère de Yous qui est celui de son père depuis Grenade ceux des ancêtres le reconquêt depuis Tendessillat Valiannolique d'Estrémadur ceux des aïeux qui ont précédé lentement des corbillards tirés par des chevaux en panachie de noir ont traversé l'Espagne qui vit une cohorte de moines les a rassemblés dans cette demeure des morts leurs noms sont gravés à même la pierre on y accède par l'escalier de croire le granit s'aide peu à peu devant le marbre grève d'abord puis rouge avait les dents noires qui gagnent le point d'arrêt à l'espace et le rendre étouffant c'est la tombe matricielle pyramide inversée voulue par le souverain sur les dépouilles de cette monastie il a construit un temple et encore au-dessus surprenant de lumière et de sérénité au sortir d'un sueur terrifiant il a fait aménager des appartements ostentatoires de blancheur Philippe II vivait entre ses murs chaulés à peine rehaussés par une frise d'azouleros dans des couloirs qui mènent à la chambre où il se réfugiait une cellule dont une porte donnait sur le cœur de l'église juste au-dessus de la capilla mailleur de là il voyait tout surveillait la préparation des messes ne tolérant aucune imprécision faisait reprendre l'ordre des burettes et des éguières mal placées sur l'hôtel et son seul luxe sinon une table une chaise une banquette pour bosser aux pieds rongés par la goutte le lit où il mourut une couche minuscule où l'attendait le trépas le corps ravagé de pays d'ulcère confiné dans une puanteur suffocante un jour sous le vent ses bras il montra son fils cadet destiné à lui succéder et qui portait le même nom de Philippe de quoi était fait l'être le plus puissant du monde de chair corrompue le roi de Sylvain lui aussi est venu prendre ses ordres ses missions portugaises il est arrivé le coeur battant plein d'espoir et d'appréhension retrouvant la cour qui se murait à mesure des ondes il a vu le monumental ouvrage s'élever il a assisté à la constatation volontaire de son monarque puis il prit ses lettres accepté les dernières missions qui étaient une autre négation puis il est reparti vers Tolède où le greco terminait son portrait le peintre lui a demandé de poser les doigts sur la poitrine à moins que ce soit lui qui l'ait voulu pour témoigner de sa serpe de sa fermeté au-delà du sacrifice comme dans le crise de l'espoir à qui le roi de Silva destinait-il ce message cette main sur le coeur est une offrande à chacun d'en faire ce qu'il veut il signifie qu'il accepte l'injustice qui lui est faite et dont il meurt de chagrin bonjour tout ce qu'il craint le plus l'impuissance et l'incapacité à repartir pour de nouvelles missions dit-il au roi une dernière fois qu'il aurait tort de l'oublier tout à fait car il est toujours là prêt à servir irrémédiablement aux ordres de sa majesté peut-être simplement désigne son coeur l'organe de l'amour par lequel il sait qu'il n'a pas failli mais beaucoup menti il le fallait il fallait bien rebondir trouver de quoi survivre parvenir à dissimuler ses dessins à terre ses secrets alors devant le peintre il refoue la bietresse qu'il a saisie au moment où il devra récolter cette reconnaissance qui ne lui viendra plus il pose pour masquer la chute qui l'emporte merci merci à tous les deux donc une dernière question par rapport aux auteurs qui vous façonnent que vous aimez que vous aimez lire consulter peut-être relire on parlait tout à l'heure de Balzac et clairement il y a un relant balsacien c'est évident dans le vôtre Gwenaëlle mais est-ce qu'il y a des auteurs qui vous accompagnent au long de votre écriture tout au long de votre écriture ou particulièrement pour ce récit ou ce roman-là mais est-ce qu'il y a des écrivains qui ont pour vous une valeur sentimentale plus forte que d'autres alors je ne dirais pas qu'il m'accompagne au long de l'écriture parce que quand j'écris je ne lis aucun roman je lis vraiment uniquement des choses très documentaires des choses très documentaires mais en revanche c'est vrai que moi d'abord j'ai une passion pour les romanciers du 19ème Balzac évidemment mais je j'adore Victor Hugo j'adore Alexandre Dumas j'ai vraiment découvert d'ailleurs l'histoire je crois que mon goût de l'histoire est vraiment née de la littérature mais en particulier des romans du 19ème siècle et après en termes d'auteur je dirais contemporain vous avez parlé de Le Maître et ça me plaît beaucoup parce que c'est vraiment un romancier que j'aime beaucoup et je dirais peut-être pour citer une femme Marguerite Ursenard aussi que j'admire énormément que de belles références Yves justement d'ailleurs on n'a pas parlé de cette du fait que vous passiez à un roman en récit parce que clairement vous inventez des choses aussi donc ça aurait pu être un roman mais je pense que vous l'avez fait aussi pour rendre hommage à Pierre Vailleté en tant que pour éviter de tomber dans le roman total j'imagine mais comment est venu cet attrait de se lancer réellement dans cette aventure-là puisque c'était nouveau comment c'est venu comment c'est venu c'est venu parce que simplement Emmanuel me l'a demandé donc c'est tout c'est bête que ça mais après pour revenir à Climat je suis comme à peu près pour Emmanuel je n'ai pas vraiment je n'ai pas pensé à un auteur quand quand j'ai écrit en revanche si je dois citer des auteurs que j'aime pour moi je sais que je les aime parce que j'offre souvent leur livre c'est Juno par exemple j'aime beaucoup dans un autre genre les auteurs américains des années 20 Miguitos Passos Fongler et puis peut-être mais dans un tout autre genre je parlerai également effectivement pour ce qui est historique c'est marrant d'ailleurs comme Bonoël et singulièrement des mémoires d'Adrien très bien merci et bien décidément finalement vos deux livres sont sont conjoints Benoît Benoît André que je remercie encore infiniment a eu raison de coupler cette rencontre c'est un très bon choix Benoît tu as fait encore une fois très fort et bien merci bien écoutez je vous remercie toutes et tous pour cette très belle rencontre merci à tous les deux de nous avoir consacré ce temps et évidemment lisez ces deux livres qui sont différents mais qui vous l'avez vu ce soir ont une alchimie et des points communs aussi jusqu'à Charles Quint donc pour le coup lisez-les parce qu'ils sont brillants déjà au niveau du style mais également au niveau de l'histoire comme Emmanuel le disait vous apprendrez aussi beaucoup de choses et ça ce n'est pas forcément tous les jours qu'on voit ça dans la littérature française donc on félicite encore Emmanuel de la Comté pour cette collection de passe-muraille qui nous offre des récits totalement différents avec Charlie Roquin avec Isabelle Stieb qu'on avait déjà reçu et qui avait d'autres voix totalement singulières donc merci à vous tous et merci Benoît également merci beaucoup merci au revoir à tous au revoir bonne soirée au revoir bonne soirée à bientôt à bientôt